Bienvenue au stade Charles-Conan Bani où nous venons d'assister à la rencontre des Lyons indomptables du Cameroun face à la Oceli Nationale, la Guinée-Conakry. Un match qui s'est terminé sur le score d'un but partout, un score plutôt favorable pour l'équipe adverse à savoir la Guinée. Les Lyons indomptables du Cameroun qui ont donc été tenus en échec ce soir. Il va falloir absolument pour Rigobertson et ses hommes, lors de la deuxième rencontre face au Sénégal, de gagner absolument pour bien sûr espérer, pourquoi pas trouver le chemin de la qualification dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On signale justement qu'actuellement le Cameroun a obligation de victoire pour bien sûr tenir, se mettre sur la bonne voie parce que lors de la troisième rencontre face à la Gambie, ce ne sera pas facile puisqu'il faut signaler que lors de la première rencontre, toujours ici au stade Charles-Conan Bani, l'équipe du Sénégal a tout simplement déroulé face à l'équipe de la Gambie. Victoire du Sénégal, champion d'Afrique en titre, 3 buts à 0. Pour l'instant, c'est le Sénégal qui prend le dessus dans cette poule et bien sûr les Lyons indomptables devront atteindre la deuxième rencontre pour bien sûr se lancer véritablement dans cette rencontre et bien sûr Camerfoot en direct du stade Charles-Conan Bani. Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes, Camerfoot officielle sur Facebook, www.camerfoot.com c'est le site, bien sûr et Camerfoot sur la page YouTube. Merci de nous suivre pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.